Alors, oui, c'est une façon très originale de commencer la vidéo, je vous l'accorde, mais c'est ça aussi qui fait plaisir sur Grand Utopia. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content les amis de vous retrouver aujourd'hui sur Grand Utopia pour une nouvelle vidéo, donc hors série, comme j'aime appeler ce genre de vidéo. Vous le savez, actuellement, on s'amuse sur le DLC des Balkans de l'Ouest et ce n'est que le début de l'aventure. D'ailleurs, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de la veille qui aura duré près de 2h, une grosse vidéo. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus une vidéo détente et chill qui sera beaucoup moins longue. D'ailleurs, je ne suis pas en facecam exceptionnellement, je suis de retour avec ce camion porteur. Nous sommes à Akokan Island et d'ailleurs, la prochaine vidéo d'Eurotruck, donc, ce sera de nouveau sur les Balkans de l'Ouest avec, du coup, des belles choses à vous annoncer. Clairement, je vous le dis, donc ne ratez pas cette future vidéo qui devrait sortir, écoutez, ce week-end, je pense. Si tout va bien. Les amis, donc, on est sur Akokan Island. Je vous le rappelle, donc là, on est à Pormélie. On avait donc fait cette route forestière, la F3. On était parti de la F1, là au field. Je ne parle pas de la Formule 1. Bref, on avait fait cette route qui est absolument catastrophique. Très stylée, cela dit, mais catastrophique pour le camion qu'on a, évidemment. On est allé à Asamaka et on s'est arrêté ici. Globalement, ce qu'il y a ici, c'est une carrière, donc je ne vais pas y aller. Je vais vous laisser découvrir, pour le coup. Ça reste donc une belle carrière. Et après, là, c'est de la route normale, c'est une départementale 29. Voilà, on aura l'occasion, pourquoi pas, d'y aller un jour. Même si, comme dit, on ne recommence pas d'aventure sur Grand Utopia pour le moment. On a déjà de quoi faire, évidemment, avec les West Balkans. Par contre, on va découvrir la route forestière de la F2, juste ici, où on va passer par Gougaram et à Tagafadi. On va découvrir cette route forestière. Apparemment, c'est F6 également, la F2, F6. Apparemment, d'après My Goodness, la route est moins catastrophique, donc ça devrait aller. Donc, écoutez, on va directement rentrer dans le camion. Évidemment, le Renault Premium 380, camion porteur. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça bip ? Pourquoi ça bip ? Est-ce la pression d'air ? C'est la pression d'air, tout à fait, la pression d'air qui est absolument à zéro. Ah, mais en plus, je suis trop con. Non, mais les gars, j'avais oublié. Je ne suis même pas en automatique. Je suis en manuel. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je galère en plus. Alors, évidemment, je n'ai pas... Bon, c'est en train de monter la pression d'air. Mais moi, depuis tout à l'heure, vous entendez ce bruit-là ? C'est parce que j'essaye de passer une vitesse. Mais ce n'est pas possible. Je suis en manuel. Quel débile. Bon, on va voir si ça peut marcher. Là, on est à 6 bar, je pense, non ? Quelque chose comme ça, 5 bar. On va voir si on peut avancer. Bon, écoutez, on peut avancer, les gars. C'est quelque chose à éviter, évidemment. Mais on va quand même essayer. Oh, ça n'a rien à voir avec la maniabilité. Donc là, les gars, je le rappelle, je suis en manuel. D'accord ? Donc, je passe les vitesses manuellement. Oh, le volant, ça n'a rien à voir avec le semi. Tu tournes le volant, le camion, il ne tourne pas. Forcément, ce n'est pas le même... Putain, mais c'est génial ! Je m'attendais vraiment... J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié que j'étais en manuel et que j'étais avec le porteur. Alors là, il ne faut juste pas que je freine pour ne pas gâcher ma pression d'air. Oh, purée, bah oui, ça ne braque pas. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Alors, on va mettre le GPS. Là, je ne vois rien s'il y a une voiture qui vient. Rétro de mort. C'est bon. Allez, on est parti, les amis. Incroyable. C'est la surprise. J'avais vraiment oublié que j'étais en porteur, les gars. Ce n'est pas une blague. Donc, voilà, régalez-vous, les gars. Vraiment. C'est une vidéo hors série. Vraiment, on est là pour s'amuser. Même si on est toujours là pour s'amuser, évidemment. Alors, voilà. Toujours anticiper le passage de vitesse. Ne pas faire ça sur les dodanes. Pour éviter que la vitesse saute. Putain, ils viennent comme des sauvages, les salauds. Alors, là, je refais mes cours de porteur. Toujours bien prendre l'extérieur. Putain, je suis en huitième. Gératoire, oui, tu peux les prendre en cinquième. Mais peut-être pas en huitième non plus, quoi. Je ne sais pas. Ok, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Mais je trouve ça bien. C'est un bel exercice que je suis en train de faire, là. De passer de porteur à semi. Je suis lé, va. Pardon. De passer de porteur à semi, puis de semi à porteur. Et puis après, porteur à semi, de nouveau, pour la prochaine vidéo. Je trouve que c'est vraiment bien. En vrai, comme exercice. De manière... Sans déconner, je veux dire, même... Pour moi, dans la vraie vie, je parle. Vraiment, c'est un très bon exercice. Puisque je ne sais pas de quoi demain sera fait. Comme dit, moi, là, je compte faire le super lourd. Alors, à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas si je vais pouvoir faire la formation que j'ai choisie. Si ça se peut, je vais bosser en porteur. Ça se peut, j'aurai mon super lourd et je vais quand même bosser en porteur d'abord. Puis passer sur un super lourd. Puis repasser en porteur. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de varier, de passer de l'un à l'autre. Franchement, c'est vraiment cool. C'est un bel exercice. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Et ça fait plaisir aussi de revenir sur Grand Utopia, évidemment. Regardez-moi cette beauté, cette verdure, ce végétal, ce beau ciel bleu. Cette île, quoi, en fait. C'est vraiment le paradis. Le paradis. Je ne parle pas du paradis de Grand Utopia. Je parle bien de mon paradis à moi. Akokan Island. Et non pas Iceland. Je ne sais pas pourquoi je dis Iceland. C'est Island. Yeah, man. You know, I'm an Englishman in New York. Un plaisir. Donc là, nous sommes à Port Melly. On connaît très, très bien ici. On connaît très, très bien ici. Et on va voir où est la nouvelle route. On va voir où est la nouvelle route. Alors, le ralentisseur, c'est pareil. Il est éclaté au sol. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Je vais passer de la dixième à la sixième. Je suis un dingue, moi. Je suis complètement dingue. Parfait. Plutôt pas mal. Ah oui, je n'ai pas d'antéviseur, c'est vrai. Donc, je ne sais pas si je le colle trop. Alors là, de toute façon, normalement, je le colle. Parce qu'il faut voir, normalement, les roues arrière, il me semble. Enfin, c'est comme ça ce qu'on m'avait appris. Après, la réalité des choses, c'est encore autre chose. Hop ! On y va à Guingamp. En avant Guingamp, plutôt. Oh putain. Ça va. Ok, donc là, c'est nouveau. C'est parti pour la réserve naturelle utopienne. Ah, ce n'est même pas la route que je pensais. Parce que, souvenez-vous... Alors, ça remonte, hein. Ah oui, ça a l'air d'être moins chaotique, ça va. C'est assez large et tout, et je pense qu'on aura une belle vue. Oh là là, le yacht. Ça va, la vie est belle ? Souvenez-vous, à l'époque... Ça devait être début d'année, hein. Quand j'avais conduit sur Grand Utopia avec un Monster Truck. Il faut que j'arrête de dire Monster Truck. Avec un buggy, là. Je ne sais plus c'était quoi. Eh ben, on avait... Oui, on cherchait les routes secrètes. Ouais, c'est ça. Oh putain, les bâtards. Le Dodan, ils sont sérieux ? En fait, on avait trouvé également une réserve naturelle comme là, mais ce n'était pas celle-là. Donc, la route n'est même pas encore... Alors... Attendez, je vais juste ouvrir ma carte. Je suis assez curieux. C'était ici, ouais. C'était là, on montait là. Et ici, là, à Sand Builders, la route ici. À moins que c'était là, mais peu importe. Là, il y a une route qui continuait là. Donc, qui n'est toujours pas affichée. Et c'était aussi une réserve naturelle. Comme là, le même panneau. Donc, peut-être qu'après, ça se rejoindra un jour. De toute façon, regardez. My Godness, il a de quoi faire sur cette île. Il a de quoi faire. Moi, je vous le dis, très honnêtement, on n'y est pas encore. Mais le jour où Akokan Island sera développé au point qu'il y aura des routes de partout, je pense qu'on recommencera une aventure exclusivement même sur Akokan Island. Faut voir. C'est des idées. On n'y est pas encore. Et heureusement, parce qu'on a déjà de quoi faire actuellement. Avec toutes ces merveilleuses nouveautés sur le jeu. Et notamment le DLC des West Balkans, bien évidemment. Mais bon, n'en parlons pas trop ici. Nous sommes quand même sur Grands Utopias. Une route limitée à... Oh purée, j'avais pas vu l'arbre. Paf ! Le pare-brise. Ça s'est fait. Ça régale. Mais, donc, on a une bien belle route. Ça, ça fait vraiment plaisir. Alors, je viens d'être avec vous. Je suis avide. Je n'ai rien dans la remorque. Ce qui explique la légèreté, évidemment. Oh, mais regardez-moi ça. Là, tu vois. Ça, ça fait plaisir. Alors, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. J'avoue. Dans la vraie vie, je parle. Un endroit comme ça, c'est pas ce qui me plairait le plus. Ça reste magnifique. Mais oui, voilà. Tu peux pas vraiment te poser là. Et puis, c'est pas terrible non plus d'avoir la route comme ça à côté. Ah, par contre, là, la petite île, là ? Ah oui, la petite île, là-bas ? Enfin, le petit îlot, si je peux... Oh, bâtard ! Oh, pardon, mais c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Je vais vous faire des plans cinématiques. Magnifique. Alors, évidemment, du coup, j'en ai perdu mes vitesses. Et je suis en train de créer un bouchon derrière. Mais ça va, il y a les pompiers. Comme ça, on est en sécurité. Ce qui est assez amusant, c'est que je passe mieux les vitesses, là, maintenant. C'est marrant, quoi. Pourtant, je me suis pas entraîné en porteur depuis, donc... Plutôt pas mal. Ok. Petit virage. Donc là, on a un petit quart d'heure de route. Si la route reste comme ça, comme elle est actuellement, on aura vraiment un quart d'heure. Pour le coup, il n'y a pas de stress possible. Bon, on prendra peut-être un petit peu plus de temps parce qu'on va quand même contempler le paysage. C'est vrai, absolument magnifique. Et non, ça va, le ralentisseur fonctionne à peu près. C'est magnifique. Bon, là, on s'amuse. On roule un peu en mode rallye. Regardez-moi ces routes. Ça va être très intéressant le jour où on aura des livraisons parce qu'à la base, moi, je voulais faire une vraie livraison pour le coup, là, pour que ce soit cool, quoi. Mais je n'ai pas trouvé de livraisons qui vont à ces nouvelles villes. Alors, peut-être qu'il faut d'abord les découvrir et après, ça débloquera des livraisons. C'est fort probable. C'est même presque sûr. Mais ça deviendra vraiment très intéressant quand il y aura plein de nouveautés et plein de livraisons à faire ici, quoi. Oh, c'est chouette. Là, franchement, c'est chouette. Tu regardes à droite. Tu es en haut de Savoie. Tu regardes à gauche. Oh ! Ça, c'est... Voilà, ça, ça me plaît. Une belle plage comme ça. Des maisons. Il n'y a pas beaucoup de maisons, malheureusement. Mais on a quand même une restauration ici. Oh là 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 là. My goodness, tu me régales. Et on a bien fait de commencer par l'autre route dans l'autre vidéo. La pire route. Parce que celle-là, au moins, elle est magnifique. Et ça aurait été un ascenseur émotionnel de faire l'inverse. Le seul problème, c'est qu'on se prend les arbres à chaque fois dans la face. Et je n'ai pas le temps d'anticiper pour les éviter. De toute façon, elle est trop tard. Le pare-brise, il est mort. Si ce n'était que le pare-brise. Allez, on accélère un petit peu. Aucun problème à ce niveau-là. On va rester en dixième à 1500 tours. À 15 000 tours, pardon. 1500 tours, tu sais. Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. N'hésitez pas à rouler de votre côté, les copains. Pas trop chez moi, merci. Parce que moi, je veux bien rouler à droite. Mais il ne faut peut-être pas non plus pousser mémé dans les orties. Oh, on va passer la douzième. Oh, je me sens chaud, là. Allez. Ça part. 25 degrés. Vous avez vu, il ne fait pas trop chaud non plus. L'île est vraiment idyllique. À Cocaine Island, vraiment, je suis très content d'avoir ma propriété secondaire là-bas. De temps en temps... Alors, pour ceux qui demandent des nouvelles, d'ailleurs, de L7C Fox, sachez que de temps en temps, ils viennent me rendre visite. Fox et Miss, ils viennent me rendre visite à Cocaine Island dans ma maison. Évidemment, je ne vous dirai pas où c'est. Ma propriété privée. Sinon, il y aurait plein d'abonnés qui viendraient sonner à ma porte et ce serait un petit peu dommage. Non pas que je ne vous aime pas, mais j'aime bien ma tranquillité. Ah ! Ça, c'était mon cousin Antonio, là, avec sa petite Mustang orange, là. Et ouais. Et ouais, ouais. Un plaisir. Et pas de nuages. Ciel bleu. Pas trop de vent. Une belle mer. Enfin, un bel océan. Des beaux palmiers. Que demander de plus ? Je veux vraiment retourner dans la côte d'Azur, là, je vous le dis. Je veux vraiment retourner dans le sud, les gars, là. Même si ce n'est pas la bonne période. Enfin, ce n'est pas la bonne période, je veux dire, dans ma vie, en tout cas. C'est dans ce sens-là que je dis ça. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui habitent dans le sud parmi vous, peut-être qu'il fait justement beau chez vous, et malheureusement, je ne peux pas venir, mais ce serait chouette, quoi. Ce serait chouette. Ils suivent au pied de la lettre les 70 km heure. C'est bien, c'est des gens très, très, très civilisés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais moi, ça m'embête un peu parce que c'est long, là. Moi, j'aurais aimé rouler un petit peu plus vite. Salut les collègues ! Avez-vous déjà vu un porteur sur ce genre de route ? En vrai, si, oui, non. Des routes comme ça, ça va. Par contre, pour un chemin forestier, il y en a du monde. Allez, on est arrivé à Gugaram. Gugaram. Oh, ce n'est pas forcément joli ici. Il y a des marécages à droite. En fait, on est plus au Vietnam. Alors, je dis ça, ce n'est pas méchant ou quoi. C'est juste que ça me fait penser au Vietnam, à Shinonuma. Pour ceux qui ont la ref, comme d'habitude, Call of Duty, World at War, Black Ops, le mode zombie. Ça me fait penser à ça, les marécages. Après, de manière générale, les marécages, c'est toujours lié à des trucs un peu horrifiques. Genre Resident Evil aussi, pour ceux qui auront la ref. Mais ça resterait sympa. Mais c'est vrai que c'est des marécages. Ou des marécages. Je dirais plutôt des marécages. Il est où, la caméra ? C'est tout droit, ok. Hop là, on fait attention à ça. Priorité à droite, peut-être. Oh, il y a du touriste. Oh, il y a du touriste par ici. Ah oui, ça pêche et tout, là. Ok. Oh, je fais ça vraiment bien. Oh, les chevaux. Putain, mais ils sont bloqués dans un ancien temps. C'est génial. Là, il y a de la boule. Oh là. Il faut que j'aille à gauche, en plus. Oh ! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire ? Alors, le pompier, je me suis trompé. Attention, je vais reculer. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lui rentrer dedans non plus. Regardez, je vais m'arrêter juste avant. Voilà. Et on va essayer... Arrête-toi, toi, j'ai les warnings. Oh merde. Bon, normalement, ils n'avanceront pas parce que j'ai les warnings. Voilà, donc ça, c'est bon. Je suis tranquille. Là, je n'ai pas compris l'intersection, messieurs-dames. Ah ! Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je n'arrive plus à reculer. Bon, c'est super. Le problème, c'est que je suis en R3 et je ne sais pas comment changer ça. J'aimerais me mettre en R1. Bon, je vais y arriver. Arrêtez de klaxonner, là. Je manœuvre, ce n'est pas facile. Arrêtez de klaxonner ! Mais avance, toi aussi, trou de balle ! Voilà. Polarfish. Ok, oui, mais c'est un petit chemin de... Non, mais dans quoi tu m'embarques, là ? Oh là là, le bouchon que je viens de faire. Oh ! Wesh. Ok. Ok. Bon, au moins, on découvre une entreprise. Et on a la cinématique derrière. Wesh. La dinguerie. Je vais y aller en marche arrière, les gars. Parce que... Je n'ai pas envie de me mettre dans un bourbier, là. Il ne faut pas être con non plus. Attends, on va ouvrir la fenêtre. On va faire un minimum de RP dans tout ce... Dans tout ce malheur. Parce que là, il faut le chercher, le RP. Il faut le chercher, le RP. Ah, ça fait plaisir de manœuvrer un porteur, en vrai. Parce qu'en vrai, manœuvrer un porteur, ce n'est pas non plus compliqué. Après, ça dépend quoi, comment. Mais genre... Bah, après, c'est simple. C'est parce que je sais aussi faire, pour le coup. Officiellement, je sais faire des misakés en porteur. Mais je ne sais pas les faire en semis, en vrai. Donc, forcément, ça crée des liens. Voilà. On va couper tout ce bazar. Et on va regarder. Oups, le frein à main. La cinématique de Gugaram. Bien évidemment, avec... Donc, je ne sais pas si c'est des marais salants. Si c'est un maraécage. En tout cas, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas forcément beau. Enfin, l'eau n'est pas belle. C'est ça ce que je veux dire. Parce que, évidemment, le cadre est absolument incroyable. Alors, je vois que Gugaram, c'est une ville au Niger. Et ça me fait marrer parce que... Akokan... Akokan, c'est une ville au Niger également. Je suis en train de réaliser un truc là. Incroyable. Akokan Island. Alors, peut-être que My Godness m'avait déjà expliqué. Mais vous savez, ça remonte. À l'époque où il avait commencé à créer la ville. Peut-être qu'il avait expliqué. Mais voilà, Akokan... Donc, de Akokan Island. C'est fictif. Mais Akokan, c'est une ville au Niger. Et là, on est dans la ville de Gugaram qui, lui aussi, est une commune au Niger. Alors, si je tape Pormélie. Pormélie. Ça n'existe pas, Pormélie. Bon, voilà. Comme ça, au moins, on a affaire à régler. Mais voilà, il y a des références au Niger. Plutôt stylées, pour le coup. C'est bon à savoir. Là, je fais des petites recherches. En même temps, je fais bien. Je fais bien. Sur ces belles cinématiques. Oui, c'est vraiment des marécages. Pour le coup, regardez les panneaux. Il y a des petits chemins, là. Genre, tu peux rouler, là. Ça, on devrait refaire ça en voiture, là. Avec le... Non pas le Monster Truck, mais avec le... C'était quoi, d'ailleurs ? C'était un Ford, hein. Ford Focus, un truc comme ça. Non, je dis peut-être des bêtises. Pourquoi il y a un bouchon, là ? C'est pas moi qui fais le bouchon, là, quand même. Là, c'est pas ma faute, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ? D'accord. Ah, il y a un panneau qui est renversé. En plus, regardez le panneau 50. Il est renversé. Je suis mort. Ok, les pompiers, ils sont à l'arrêt. Ok, ouais, c'est superbe. D'accord. Vous croyez vraiment que je leur ai rentré dedans ? N'importe quoi. N'importe quoi. Je m'étais arrêté à temps, hein. Bah oui. Allez ! C'est reparti, mon kiki. Merde ! Alors voilà, j'ai voulu passer la sixième en pensant que c'était une automatique. Et voilà, il faut se rappeler que c'est une manuelle. J'ai déjà l'habitude de... Parce qu'en fait, pour vous expliquer, mon levier de vitesse, donc évidemment, ça va du 1 au 5. Enfin, du 1 au 6, pardon. Plus la marche arrière. Et en fait, quand je suis en mode automatique, j'ai l'habitude de pousser mon levier vers le haut. Donc ça fait la... La troisième vitesse. Et ça me met le mode avancé en automatique. Voilà, je sais pas si vous avez capté ce que je viens de dire. Mais là, actuellement, là, je suis en sixième vitesse. Donc, troisième vitesse sur mon vrai levier de vitesse. Et ça, c'est la position... La position, donc, drive du mode automatique. Donc j'ai l'habitude de passer ça... Voilà, quoi. Alors les pompiers, ils sont québlots, les cons. Va falloir appeler les pompiers. Vous avez la ref. Oh, ça crépite ici. Allez, c'est parti. Ah, j'avais déjà fermé la fenêtre. Très bien. À fond les ballons, les gars. À fond les ballons. On a une belle ligne droite. Oh, putain. Alors ça. Mais ça, il faut mettre des panneaux, pour préciser. Il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas de panneaux. On se régale ou quoi, là ? Bon, l'avantage, au moins, c'est que je n'ai pas de voiture devant moi. Et ça, c'est chouette, parce qu'on peut rouler. Et on voit un phare sur notre gauche. On passe au-dessus d'un petit pont. Oh là là, c'est joli. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on profite, évidemment. Tout en douceur de ce paysage. Voilà, je lâche l'accélérateur, quand même. Avec la vue sur le phare. S'il y a un petit chemin secret, je le prends. Parce que, connaissant my goodness, il y a un petit chemin qui mène au phare. Bon, visiblement, non. Bonjour, excusez-moi, j'empiète un petit peu. J'ai un gros camion, moi. J'ai un gros routier, moi. Ah, c'est beau. Ah, je suis excité. Ça, c'est le genre de vidéo où on ne se prend pas la tête. Évidemment. Le soleil, il cogne 26 degrés. Après, on est le matin aussi. Il est 9h19, c'est pour ça qu'il ne fait pas encore très chaud. Je viens de réaliser. Parce que je disais, il ne fait pas trop chaud, machin. Mais voilà, il est quand même 9h du matin. Donc, je pense que, à l'alentour de 13h, ça doit péter quand même. On doit être sur la trentaine, quarantaine. Donc, voilà, quoi. Je vais éviter de rouler trop vite. Parce que moi, je roule dans une entreprise qui ne veut pas que je roule trop vite. J'en dis pas plus pour le moment encore. Ce sera dans la prochaine vidéo Eurotruck. Ah, putain, mais là, le ralentisseur, il est inversé sur ce profil-là. Bon, bref. Vous ne voyez pas de quoi je parle, ce n'est pas grave. Mais comme je vous disais, mes réglages d'un profil à l'autre, ce n'est pas les mêmes. Enfin, bref. On a une petite ferme. Enfin, la ferme en folie ou la ferme des célébrités. Comme vous voulez. Waouh. Il y a des voitures. Oh là. T'es en panne, toi ? Oh, ça freine bien. Je vous rappelle que je suis à vide. Regardez-moi. Il y a des petits. Moi, c'est ça qui me fait kiffer quand il y a assez de sable. J'aurais pas dû mettre leur ralentisseur ici, putain. Quand il y a assez de sable et qu'il y a des parasols. Et qu'il y a de la vie, quoi. Waouh, on passe entre les rochers et tout. Après, franchement, il n'y a pas à chier. My Godness, il fait un boulot, mon pote. En fait, il devrait travailler chez SCS. Sans déconner, je vous le dis. Je ne sais plus, en fait, dans quoi tu bosses, My Godness, en réalité. J'ai oublié. De toute façon, ce n'est pas à moi de le dire, évidemment, en public. Je ne le dirai pas. Mais il devrait travailler chez SCS. On est d'accord ou pas ? Regardez. Culez, c'est trop beau. C'est magnifique. Il devrait bosser chez SCS. Alors, Grand Utopia est déjà quand même reconnu auprès de la communauté ETS. Disons-le clairement. Il est connu mondialement. Je pense qu'on peut le dire. Enfin, je veux dire, tous ceux qui connaissent Eurotruck connaissent Grand Utopia, en fait, pour faire simple. Donc, peu importe le pays, quoi. Et ça, c'est déjà énorme et mérité. Je veux dire, Grand Utopia est dans le classement des meilleures maps. Mais il devrait quand même bosser chez SCS, tu vois. Il devrait, en fait, concrètement, être payé comme il le mérite pour faire ça et pour nous fournir à tous du contenu digne. Voilà. Merci à tous. Oh non, ça, c'est ballot, ça. Ah, ça, c'est ballot. Ça, c'était moi, ça, il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a un an, sur le jeu, quand je faisais le con avec les voitures. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, mais c'était avec Firestorm. Enfin, bref. Ceux qui ont suivi mes vidéos à l'époque, on se sait. Et bienvenue, évidemment, à tous les nouveaux, parce que le meilleur est à venir, de toute façon. Comme vous pouvez certainement vous en douter. Oh, OK. Ça ralentit, ça ralentit, parce que là, on a des vrais camions qui bossent. Moi, je ne bosse pas, là. Je suis en train de faire le con. Emporteur. Alors, regardez, on a un chemin à droite qui sera probablement un jour ouvert. C'est peut-être une route privée, enfin, une route secrète. Mais on ne va pas y aller. Vieux habitants, pique zoomerie. On ne va pas y aller, évidemment. Je vous laisserai découvrir également par vous-même ceux qui ont à Cocaine Island et Grand Utopia. Les amis, n'hésitez surtout pas. Évidemment, je mettrai en description tous les liens. Même si le lien, le principal, c'est quand même le lien grandutopia.fr. Il n'y a pas besoin de plus. Tout est sur le site. C'est assez clair, franchement. Si vous ne savez pas comment installer, si vous ne savez pas comment configurer, etc. Vraiment, tout est sur le site. Clairement, vous avez juste à naviguer. Il a super bien fait son site. Il y a des tutoriels, etc. Des guides. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker. Après, il doit y avoir des tutoriels également sur YouTube, si jamais. Mais franchement, c'est assez simple. C'est assez simple. Et je regarde beaucoup à gauche, évidemment, le front de mer. Parce que le front de mer, c'est super. Il y en arrive à la fin, dans deux minutes. Je parle comme un commentateur sportif, des fois, je m'en rends compte. Voilà, le centre, le centre. Oh, le poteau. Voilà, des fois, finalement, je ferais mieux de rien dire. Parce que là, c'était vraiment de la merde. Voilà, nous avons des carottes. Des plantes carottes sur le côté, je pense. On va dire que c'est des carottes. Moi, j'aime bien. Ça change un petit peu. 26 degrés, 9h23, la température monte. Je préfère vous le dire. Non, parce que je vous voyais avec vos doudous dans le début de vidéo. Alors là, maintenant, vous vous retrouvez cons. Vous êtes tous en short, en débardeur. Tous à poil. Tagafadi ! Bon, alors, je vais chercher sur Internet Tagafadi. À mon avis, ça va être une ville au Niger. Connaissant l'oiseau. Tagafadi. Le téléphone au volant, vous avez vu ce que ça fait ? Et c'est un... Et ben voilà. Tagafadi est un établissement humain, d'accord ? Dans le centre nord, à votre avis, du Niger. Bien joué à vous. Oh, c'est très joli, là. On est sur Call of Duty MW3. Oh, mais grave. Vous savez pourquoi je dis ça ? Ça me fait penser à un village dans Call of Duty MW3. Incroyable. J'ai envie de rejouer au jeu, par contre. Incroyable. Très joli giratoire. Bon, les déchets. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Oh, putain. Il y a une chèvre. La chèvre de Monsieur Seguin. Mais non, c'est des chiens. Mais non. C'est quoi ? Ah, mais c'est vraiment des chèvres. Mais ! Mais ! Bon, alors. Oh, putain. Oh, le face-to-face. Oh, le face-to-face. Eh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Eh, my goodness. Tu m'entends ? Là, là, ce village-là, tu le vois ? Ce village-là que t'as fait, là ? Si tu es arrivé à faire ça, fois 20, tu sais, de faire en sorte d'avoir plein de trucs comme ça, côte à côte. Tu vois ce que je veux dire ? Créer un intérêt comme ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Mais en gros, là, ce que t'as fait ici, là où je suis, là, imagine ça, là. Ça, là. Il y a ça, 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 avec les routes comme ça qui passent en long et en large. Mais ça, là, tu fais copier, enfin, pas copier-coller, bien sûr, tu m'as compris, mais en gros, ça, ici, 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 partout comme ça. Enfin, après, tu sais faire, clairement. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oh, purée. My goodness, tu fais ça, je te pépons le dard. Pardon. Allez. Eh bien, les amis, c'est sur cette cinématique finale que nous allons pouvoir nous quitter. T'as gaffe, Fadi, donc. Incroyable, mais vrai. Le klaxon, il ne marche pas. C'est bien dommage. Par contre, il y a un drapeau de la France. Ah bah oui. Ah bah oui, putain, mais je suis... D'accord, oui, oui, non, mais des fois... Non, mais voilà, il faut que je réfléchisse des fois. D'accord. Énorme. Énorme. Voilà, donc, le village... Tu vois, mais ça, c'est trop stylé. Genre, il n'y a pas vraiment de route. Tu vois ce que je veux dire ? C'est incroyable. C'est légendaire. Desire quality. Quality, pardon. J'ai fait un mélange d'anglais-allemand, là. Rico's bar and grill. Sous les... J'ai oublié le nom des pare-soleil, là. Comment on appelle ça ? Des parasols. Merci, bonsoir. Je perds mon latin, des fois. T'as vu, ça continue la route derrière. On peut faire un tour. Je pense que c'est une route secrète également. C'est bien sympa. Franchement, c'est bien sympa. J'ai adoré. J'ai adoré. Beaucoup mieux que l'autre route forestière pour des raisons assez évidentes. Mais la route, là, ici, elle est quand même très stylée. Mais il fallait savoir que ça allait être la merde. Il faut avoir un véhicule adapté. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo hors série. On se retrouve très vite, donc, pour la suite de l'aventure des West Balkans. Grand GG, encore une fois, dans les commentaires, les gars. Ah my goodness. Le maximum de likes. Et on se retrouve très vite. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.